Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info Sommaire. Quelle réaction adoptée face au non-respect de l'ultimatum par les rebelles rwandais du FLDR en République démocratique du Congo ? Une question centrale de la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement prévus les 15 et 16 janvier en Angola. L'impuissance du Nigeria pointé du doigt face au groupe Boko Haram. Le 3 janvier, le groupe islamiste a pris le contrôle de la base militaire de la force multinationale de Baga à quelques kilomètres du lac Tchad. Le Mali et le Maroc renforcent leur coopération économique. Un projet de loi est actuellement à l'étude au Parlement malien pour protéger les investissements marocains au Mali. Les échanges entre les deux parties s'élèvent à 17 milliards de francs en CFA. Mais d'abord, le président mauritanien Mohamed Hould Abdelaziz est président en exercice de l'Union africaine et actuellement reçu en Guinée. Il s'est exprimé ce lundi et a apporté le soutien de l'organisation panafricaine dont la lutte contre le virus Ebola. Un soutien également financier, un don de 400 000 dollars a été adressé à la lutte contre le virus. Le président mauritanien a, je cite, salué le courage admirable et la détermination de la Guinée à riposter contre la maladie. Depuis sa détection il y a plus d'un an, la fièvre hémorragique a fait plus de 1750 victimes. La question du désarbement des rebelles rwandais, les FDLR actifs dans l'est de la République du Congo, au cœur du prochain sommet des dirigeants de l'Afrique australe. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique australe se déroule dans une dizaine de jours en Angola. Problème, l'ultimatum posé par les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs a expiré le 2 janvier et seuls 26% des rebelles se sont rendus, les précisions de Birama Saounira. Le sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays de l'Afrique australe est prévu pour les 15 et 16 janvier prochains à Luanda en Angola. Objectif, statué sur le non-respect de l'ultimatum de désarmement volontaire donné aux combattants des FDLR. Cet ultimatum donné par la SADEC et la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a expiré le 2 janvier 2015. Cependant, il n'a pas produit les résultats escomptés. La première condition sine qua non, c'est de poser en Afrique qu'on ne négocie pas l'arme sur la tempe et que le dépôt des armes est en préalable nécessaire à une négociation qui ne peut être qu'une négociation politique. Cela signifie qu'en amont, lorsque l'on pose comme non négociable le dépôt des armes, il faut prendre les voies, les moyens, y compris les moyens militaires, pour pouvoir atteindre cet objectif-là lorsque les délais qui ont été fixés sont dépassés. Nous sommes dans ce cas-là en RDC. Depuis le lancement de cet ultimatum en juillet 2013, seuls 337 combattants ont déposé les armes sur les 1300 combattants comptabilisés par les autorités congolaises en octobre 2012. Pour beaucoup d'observateurs, l'option militaire est devenue inévitable. Il faut s'attendre à cette réunion du 15 et du 16, c'est que les chefs des armées, qui sont les chefs d'État, donnent le go en ce qui concerne la décision qui, elle, ne souffre pas de discussions possibles, à savoir, puisqu'ils n'ont pas déposé, je parle de FDLR, puisqu'ils n'ont pas déposé volontairement, maintenant ce sont les opérations militaires désarmément forcées. L'organisation de la région des Grands Lacs a appelé la MONUSCO et l'armée congolaise à prendre toutes les mesures pour désarmer les FDLR par la force. Ce sommet de Luanda permettra ainsi aux chefs d'État de la SADEC de planifier les opérations militaires afin de procéder au désarmement forcé des rebelles de FDLR. Alors que le Cameroun multiplie les actions contre le groupe Boko Haram, le mouvement terroriste semble gagner du terrain au Nigeria. Samedi, les membres de la secte ont pris le contrôle de la base militaire de Baga, près du lac Tchad, ainsi que plusieurs villages des environs, un revers cinglant pour l'armée nigériane dont l'inaction inquiète dans la région. La montée en puissance de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe islamiste a pris ce samedi 3 janvier 2015 le contrôle de la base militaire de la force multinationale de Baga à quelques kilomètres du lac Tchad et plusieurs villages de la localité. Les troupes nigériennes qui se trouvaient sur les sites ont ainsi pris la fuite. Une nouvelle attaque qui, pour certains spécialistes, se traduit une fois de plus la difficulté de l'armée nigériane à faire face à Boko Haram. Les événements de ce week-end qui contribuent à renforcer le potentiel stratégique de Boko Haram montrent très bien que Boko Haram est en train de monter en puissance et il oblige, non seulement il est offensif, il oblige ses adversaires à une posture de riposte. Et ainsi, cette situation permet à Boko Haram de garder le contrôle des différents combats. Et ceci corrobore, ceci rentre très bien en ligne de conviction que la meilleure stratégie, c'est celle de l'attaque. Donc au fur et à mesure que Boko Haram arrive à faire ce trait des attaques à ses adversaires, ils obligent leurs ennemis à faire de riposte et donc contrôlent le combat. Pour les observateurs, cette situation constitue également une victoire symbolique et stratégique pour le groupe armé. Elle remet également en cause la stratégie et les moyens mis en œuvre dans la sous-région pour lutter contre le groupe terroriste. Pour que les États de la région puissent faire face à cette menace qui devient transfrontalière, il faut vraiment une coalition internationale sur le plan régional, mais aussi également sur le plan international, parce que les États de la région ne disposent pas de tous les moyens nécessaires pour combattre ce genre de menace. Boko Haram n'est pas simplement une force asymétrique, mais elle a cette capacité à allier menaces asymétriques et ripostes asymétriques. Donc pour lutter efficacement contre cette menace, il faut une conjonction de facteurs, une conjonction de puissances pour pouvoir endiguer la menace Boko Haram. La prise de la base de bagailles inquiète beaucoup dans la région. Ces derniers mois, les insurgés se sont emparés de plusieurs villes dans le nord-est du pays. Cette nouvelle attaque intervient moins d'une semaine après l'enlèvement de 40 jeunes hommes dans le village de Malary, dans l'état de Borno. Suite de la manifestation interdite de l'opposition au Gabon, des centaines de personnes ont comparu en justice lundi dans la capitale Libreville. Le 20 décembre 2014, ils défilaient malgré l'interdiction de l'événement par le gouvernement pour réclamer le départ du président Ali Bongo, Dimba. Ils sont aujourd'hui sous le coup d'une accusation d'atteinte à l'ordre public et de destruction de bien d'autrui. L'actualité économique, c'est ce projet de loi destiné à protéger les investissements marocains. Au Mali, la loi comprendrait des mesures économiques avantageuses envers les deux parties. Un enjeu capital pour les deux pays qui tendent à augmenter leur coopération, notamment dans les secteurs de la recherche pétrolière et minière. Les explications de Graziela Chakounte. La coopération entre le Mali et le Maroc se porte bien. Mieux, elle se renforce et se diversifie. En effet, un projet de loi destiné à protéger les investisseurs des deux pays contre les pratiques contraires aux droits internationaux devrait prochainement être soumis au Parlement malien. Objectif, stimuler de part et d'autre les flux de capitaux dans des conditions politiquement acceptables et économiquement avantageuses. Elle vise à sécuriser les investissements des pays africains entre eux parce que jusque-là, nous avons eu uniquement des avantages qui étaient accordés aux investisseurs hors africains en tant que tels. Et là, le fait que cette protection-là soit couchée dans la loi fondamentale qui est votée par une loi votée au Parlement est un avantage. Dans la mesure où on sait que les investissements marocains sont très importants pour le Mali, ce sont deux pays qui sont frontaliers. A ce jour, le Maroc est leader dans le domaine bancaire. A noter par ailleurs qu'un autre projet de loi a été adopté par le gouvernement malien le 24 décembre dernier. Il prévoit la fin de la double imposition et vise à éviter l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La loi sur la fiscalité porte sur les deux économies, à savoir les Maliens qui vont investir au Maroc et vice-versa. Donc, je pense que c'est la deuxième dynamique qui est beaucoup plus avantageuse dans la mesure où, sur les pratiquement les quatre dernières années, le flux des investissements marocains au Mali représente environ, sur la période 2010-2012 à peu près, représente environ 157 milliards de francs CFA. La fiscalité, si vous voulez, est un outil qui est relativement efficace concernant les investissements internationaux. Lors de la visite de Mohamed VI, marquée par la conclusion de 17 conventions au février dernier, Bamako avait donné son feu vert pour accueillir davantage d'investissements marocains dans le secteur des mines, des banques et des télécommunications. Il incombe désormais aux différents départements sectoriels de concrétiser le contenu de ces conventions. C'est une nouvelle qui a surpris la scène musicale. Le coupé décalé dans ces musiques, désormais inscrites dans le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire, a été interdite en République démocratique du Congo. La Commission nationale de censure des chansons et des spectacles a rendu illégal la production, l'enregistrement et la diffusion de la musique. Grâce à la Tchakonte. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe chez les passionnés de musique africaine. Les chansons identifiées comme portant atteintes aux bonnes mœurs sont désormais prohibées en République démocratique du Congo. En ligne de mire, des gens musicaux se rapportant au coupé décalé, une nouvelle accueillie avec scepticisme par les artistes. Je pense qu'aujourd'hui, toute musique africaine a sa place. On est fiers d'être congolais, fiers d'être africains, fiers d'être ivoiriens. C'est censuré quelques titres, mais je ne pense pas qu'on peut permettre d'interdire la musique coupée décalée au Congo. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se diviser en Afrique. En tout cas, moi, la Côte d'Ivoire reste chez moi. Et le Congo, Kinshasa, restera aussi le pays d'Arafat et Serge Beno. A noter cependant que les chansons coupées décalées ne sont pas les seules à être censurées. Quelques sonorités composées par des artistes comme Kofi Olomide, Weirasson ou encore Ferrigola feront également l'objet de censure. En réaction à cette décision de Kinshasa, les DJs de Côte d'Ivoire veulent à leur tour interdire la diffusion de musique congolaise. Une situation qui désole les premiers concernés. Je trouve ça un peu dommage. Effectivement, j'en ai vu plusieurs articles concernant l'interdiction du coupé décalé en RDC. Mais je pense que les autorités congolaises ont d'autres priorités que de s'attaquer à ce genre de musical aujourd'hui qui est implanté depuis 2000 et qui apporte un message de joie, un message de gaieté à l'encontre de toute la communauté africaine. Je dirais qu'en tant qu'un confondateur et un précurseur de ce mouvement musical, je dirais que ce n'est pas normal. On doit être unis pour pouvoir faire avancer tout ce qui est culture africaine. Pour rappel, Le Coupé des Calais a été créé en 2002. Au départ décrié par certains, cette musique a depuis gagné ses lettres de noblesse à l'échelle internationale, même si son influence tend à s'estomper au profit des artistes nigérians qui règnent désormais en maître sur le paysage musical africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.